C'est parti, donc l'Ekaflip de Natsu qui va jouer en premier, ils ont mis des repous, ils ont mis pas mal de repous, par contre en face il y a personne qui va jouer d'opou, on a le steamer qui va jouer aurore pour comme prévu, le yop qui semble jouer agité qui va mettre beaucoup beaucoup d'érosion, le roublard, on dirait qu'il a un sabou minable, j'allais dire qu'il joue au raid mais il semble être en sabou minable, peut être qu'il va jouer terre peut être que j'ai marqué quelque chose on verra, ça y ressemble, on a le sacreur qui va jouer haut comme on l'a dit, le Feka arrête et Natsu qui va directement mettre l'érosion, il va directement rusher et offrir le renfort du Feka, il a bien raison, là c'est clairement un match à l'érosion qui se profile, on a deux boucliers offensifs sur sacreur Feka, un bouclier défensif sur l'Ekaflip, ce qui est du coup une bonne raison pour aller l'exposer comme ça directement, on a un bouclier défensif sur le steamer, d'accord, donc chez Espor on a deux boucliers défensifs, et un offensif sur le yop, alors que chez Solari on a deux boucliers offensifs, donc ça c'est intéressant de le noter, cela dit c'est des boucliers offensifs en mêlée, et là le focus qu'ils ont pris c'est un roublard qui a déjà le 7 ans de malheur qui lui fait des raids mêlées, plus le brise-lame qui a été lâché instantanément. Solari qui ont décidé de pas vraiment mettre d'esquive-pair, en tout cas sur le sacreur qui a un croque au bur, ça va payer ce combat-ci vu que justement le roublard ne pourra pas le raid, et franchement s'il est cas de prendre directement des ondes avec la Batiscafe, attention, c'est bien de la brise-lame, mais tuer la Batiscafe c'est une grosse source de PB, ça peut faire mal de le perdre. Effectivement, là je pense qu'il lui manque un PM pour pouvoir faire une projection sur le roublard peut-être et aller rush. Faut voir si je vous névole, c'est au déchaînement justement pour prendre la zone. Là c'est juste parti. Et on ramène. Et voilà, on ramène finalement avec épée, c'est très très bien vu, et là il y a un très très bon timing qui est mis en place, avec tout de suite une grosse pression sur le roublard, avec l'avantage également que du coup il peut pas trop setup son T1 Kaboom, ou en tout cas s'il fait... Ah ouais, le Kaboom qui est compliqué hein. C'est ça, c'est ça qui est très impactant. On a une épée vorace, mais on croirait moins sur ce sacreur, c'est incroyable. Et là franchement, Ragasso qui est prêt, il est directement en ligne avec Natsu, il pourra directement renfort pour y aller. Le combat qui débute très 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 bien, et franchement roublardin je suis extrêmement surpris. Oh bien vu, la petite stratagème pour remonter, en place les Kaboom. Mais là on a quand même moins de facilité, et c'est une extrêmement belle gestion du début de combat par Solary ici. Zone aveuglement en plus. On voit que ça a été préparé, ça déroule direct, ils y vont. Et là ils sont clairement en train de dominer le rythme. Le combat qui se passe parfaitement pour l'instant, je rappelle qu'il y a la brise lame, donc il ne peut pas directement mettre la tétanie. Après il y a la zone aveuglement. Alors ils préfèrent taper le batiscafe. On va essayer de tomber le batiscafe le plus rapidement possible. Ce qui est tout à fait recevable. Et le petit coup de caque cette fois-ci qui va réussir à lancer. Alors effectivement c'est surprenant l'aveuglement. Bon après il y a 109 des skiffs sur le steamer. C'est vrai. On peut considérer qu'il n'a peut-être pas beaucoup de retrait sur son mode. Normalement sur un mode comme ça il y a du retrait, mais bon, ne sait-on jamais. Ils ont peut-être peur que le steamer et vous le batiscafe, ils veulent vraiment le terminer avant de le monter. Après bon, il y a la forest qui est juste à côté. C'est bien possible. Et le yupp du coup qui semble agilité, à moins qu'il ait beaucoup de tacles sur un autre mode. On y va du coup sur le Fekka. Qui prend un coup d'héros, deux coups d'héros, l'ébène est placée. Ok bon, les focus sont établis. Et le Roublard et le Fekka, sauf que là on a déjà une sacrée avance qui a été prise. Le Roublard qui est bien entamé. Le Fekka qui n'a pas beaucoup de restaire, ça peut surprendre avec le Roublard. Et ouais, le Roublard qui a subi le coup pour coup, on va voir ce que ça peut donner. Ça peut vraiment gêner l'équipe adverse qui aura un peu de mal à placer ses dommages. Et j'ai vraiment hâte d'avoir l'embuscade du steamer, voir ça va taper combien sur la foulée érosion. La tromperie feu, miaouche, miaouche. Et Roux de la fortune de sa crieur. Et finalement on laisse le Batiscafe en vie. Mais bon, l'évolution est utilisée sur la foreuse, donc ça leur a encore un tour pour la tomber. Et là le Fekka qui est érodé au max, il a 40% d'érosion en plus de 10% de natif, il a 50% d'érosion, ça peut tomber très très vite. Les lignes de dégâts se rend pas, on dirait que c'est pas grand chose. Mais sur 40% d'érosion, croyez-moi, ça va vite. Ah oui, là c'est pas les dégâts à fichier qu'il faut regarder, c'est vraiment la vitalité maximale du Fekka. 4100 PV, on va avoir tout leur compte. On tombe à 3856, ça va très très vite. Attention à l'assistance, j'ai un petit peu peur pour la foreuse qui est à côté. Je pense que perdre la foreuse serait vraiment une terrible nouvelle pour Espo. Là on peut projection Lekaflip, peut-être aller rush. Je rappelle qu'il a la roue de la foreuse de Lekaflip. Est-ce que la perfusion a été lâchée ? Il n'y a toujours pas eu de perfusion pour l'instant. Là il y aurait eu le moyen de prendre tout le monde dedans. Mais on va plutôt chercher. La condensation peut-être le moyen de poser les bennes. Ouais, on met la projection sur le Batiscaf en plus pour qu'il tombe plus rapidement. Il nous reste 9 PA. Surtout ça prend les bennes mêlées en plus. Allez World, il faut finir le tour. C'est pas mal, ça place les bennes d'énormes dégâts. 1500 HP sur le Roublor. Ça va très très vite. Et on a le Batiscaf qui est presque tombé. La foreuse qui a pris bien cher aussi. C'est du très beau jeu là. Ça va très vite, ça fonce. J'ai pas vraiment envie de s'exposer. J'ai du mal pour voir qu'est-ce que Garou va nous laisser de faire. On va rebooster un petit peu, ok ? 8 PA. Le problème c'est que là le Roublor a besoin d'un tout petit peu de temps pour poser son jeu, pour setup quelque chose. Et là, il y a un tel rythme qui a été imposé que c'est compliqué. En plus il est un bouclier défensif. Donc pour passer un kill, en particulier quand il fait Kassakri. C'est ça qui me surprend un petit peu. Il est assez safe. Mais c'est ça qui est surprenant dans le choix du Roublor Terre. Et je te rejoins là-dessus. C'est qu'on veut passer des kills explosifs mais qu'on ne fait Kassakri. Il faut être motivé. Au final, le mode Retrait Pia, c'est un peu de la protection. C'est ça. Après en mode Terre, il a l'Arcubus qui débuffe. C'est pas faux. Donc il y a quand même moyen de négocier des trucs. Moins deux paires. On commence à gratter un petit peu les dégâts. Et là, ce qui est terrible, c'est que le steamer, il n'a pas la gardienne. Il n'a pas le Batiscaf qui est déjà placé. Il a très peu d'outils pour remonter les PV du Roublor. Il y aura juste la Pritek qui va proc. Le Feka qui se bastion, qui s'assure de pouvoir encaisser l'érosion. Il était tellement érodé que c'est tout à fait compréhensible qu'il a tout de suite des CD défensifs. Parce que là, il était vraiment très en difficulté en termes de PV max. Ça allait tomber très très vite. Mais il y a quand même quasiment mille d'avance pour Solari là-dessus. Un duel potentiellement. Ouais, on va aller essayer de duel le sacreur. Essayez de prendre un petit peu de temps. Si jamais le Roublor peut descendre en bas de la map, peut-être qu'il va être capable de monter des bombes assez hautes pour remonter. Mais là, ça me paraît vraiment complexe. Là, l'Eka, il peut rush. Il peut avancer. Singal le Feka. Peut-être aller au feu le banc sur le Roublor. Potentiellement. Il y a deux personnages qui sont à une distance. Le tour du Steamer ne sera pas fameux, je pense. On a 12 pièces sur Natsou qui avancent un peu avec la Singal. La Singal. Peut-être une deuxième sur le coup du sort. Est-ce qu'on prend les doubles feulements ? C'est bien ça. Pas sur l'héros. On a le temps. Toujours important, on en parlait juste avant, de bien finir ses tours. Quand il y a des petits déplacements, là, on a eu le coup pour coup. Tout à fait. Mais ça clear la bombe en plus. C'est toujours ça de pris. Bon, la Foreuse qui vient faire un peu de ménage. Et là, on va pouvoir taper l'Eka Flip éventuellement. C'est un peu là, l'Eka Flip. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se passer sur lui ? On n'a vraiment pas envie de disperser le focus en Fekka, Sacrée et K. Je pense que d'aller au corps à corps de ce Fekka, c'est plutôt un peu risqué. Risqué pas tant que ça. C'est surtout que ce n'est pas très rentable. Là, le but, c'est plutôt d'aller s'occuper du Roublard. Oh, le petit secourisme. 200 PV. Bon, le duel est très impactant ici. Sur le Sacrieur. Ouais, qui va passer le Batiscaf. C'est pour ça que je suis très surpris qu'ils n'avaient pas utilisé un Chalutier au début pour la Brise-Lamme. Parce que là, il ne peut pas reposer le Batiscaf. Il ne peut pas l'Evo. Il n'y a vraiment aucune source de soin pour aider Garou. On peut tuer la bombe en même temps avec l'épée. C'est pas mal. Sacrieur qui trouvera une façon de ne pas avoir un tour à vide, d'être un peu utile. Effectivement, tuer cette bombe, c'est une très bonne décision. Est-ce qu'on utilise quelques CD perfusions ? Ah, le meilleur sort de neufus, c'est parti. Sur la zone en plus, l'épée qui est vraiment utilisée à bon escient, qui va cliquer les deux entités. Alors, la perfusion, j'explique pour peut-être des gens dans le chat qui ne connaîtraient pas. Ça fait que quand le Sacrieur le lance comme ça, quand l'épée vorace et le table, déjà, ça soigne tout le monde de la moitié des dégâts. Et quand vous tapez un allée qui est en perfusion, vous soignez tous les autres qui sont en perfusion de la moitié des dégâts infligés. Donc, c'est une excellente façon de temporiser en multi-cibles. Et là, en plus, c'est un peu le cas. On a un peu du multifocus qui se met en place. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous tapez une cible, vous soignez les autres. C'est extrêmement puissant. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure de l'arc-bus qui va être lâché sur le Fekka. Est-ce qu'on peut mettre un peu le Fekka ? Le Fekka, il lui reste un bouclier Fekka. Ça a enlevé l'érosion aussi. Il faut dire qu'on a enlevé la petite distance, mais pas d'héros. C'est très compliqué chez Solary. Là, les tours, on voit quand tu vois, tour 3 comme ça, des coups de cac qui partent sur un coup du sort pour se régén. Le rythme est très, très compliqué à suivre. Solary qui prenne vraiment un très, très bel avantage ici. Bien sûr, et les joueurs le savent. Les joueurs en vocal savent que là, ils n'ont pas vraiment le plein. Ils essaient juste de faire le mieux, voir s'il n'y a pas une petite craque qui peut se faire chez l'adversaire. Peut-être une erreur pour ressortir. On a 3 pièces directement sur le Roublard qui va s'enchaîner. Et c'est peut-être aussi pour ça, comme tu le disais, que le breedlam du Batiscaf n'était peut-être pas spécialement anticipé. Je pense qu'ils ont été pris un peu au dépourvu. La vitesse à laquelle le focus s'est mis en place. C'est sûr, ça allait très rapidement au début. C'était probablement, ils n'imaginaient pas que le combat allait partir dans cette tournure aussi vite. Et là, le Roublard, il est à 2500 PV max. Et en face, on a le Sacrilleur qui pourrait sacrifier s'il a un allié en difficulté. Alors que le Roublard qui est érodé, il prend tarif tout le temps et il n'a aucun moyen de le protéger. Il décide qu'il y a un tour très défensif pour dégager les K-flips. On va quand même placer l'ébène sur le FK. On replace l'héros. C'est bien joué. Double héros, ébène et on dégage les K-flips. Le FK, par contre, il a 3400 PV max. Quasiment 1000 de plus que le Roublard. Est-ce qu'on ne prend pas l'odorat avec le Sacrilleur et on rush ? On a encore le Feuillement qui est disponible. Il n'y a plus beaucoup d'érosion, voire plus du tout sur le Roublard. Malheureusement, on ne pourra pas la replacer. Encore une fois, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment les PV qui vont être compliqués à remonter du côté d'espo. Alors que Natsu, il pourra tout simplement mettre un chaton, soigner un petit peu le FK. Exactement. On met Feuillement. On y va au Feuillement. La Foreuse peut-être ? Effectivement. Là, il y a un tour qui a été passé à 4 PA sur les K-flips qui voulait certainement tuer la Foreuse. C'est pour ça qu'il a reculé. C'est très malin. Parce que là, l'embuscade qui place l'héros en plus. Beaucoup de dégâts. On en revient sur ma discussion d'entre-matchs où je parlais du tout le jeu. Et les K-flips de Natsu, qui a un peu de mal. C'est quand même récurrent. Tout à fait. Là, on va dire, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont réussi à s'installer dans un bel avantage dans le combat. Mais c'est toujours très frustrant d'avoir ce genre de choses. Et attention, parce que le Batiscaf qui est vaut, il faut rappeler que le steamer, même s'il est multi-éléments, les secourismes, vu que la moitié c'est des points de bouclier, ça soigne très bien. Ça soigne presque autant que le mode feu. J'abuse un petit peu, mais si jamais on est capable d'avoir un Batiscaf 3, on peut clairement protéger le Roublard. On peut le protéger, oui et non. Parce qu'encore une fois, là, c'est à l'érosion que ça se joue. Il est déjà à 2500 PV en PV max. Pour moi, c'est la seule chose qui peut le remonter. Ok, un beau tour. On va placer les bennes. On place les bennes, prendre un peu de zone en même temps. Le Roublard qui est vraiment gêné dans le glyphe. 6 pieds seulement. Le secours de la fortune, on n'avait pas noté, mais il a été roue de la fortune par l'écaplie. C'est d'autour plus intéressant, ça lui permet d'avoir une très bonne capacité à faire du ménage en zone. Et là, le Roublard qui tombe à 486 points de vie. 235 PV max. Il a deux bombes, est-ce qu'il peut faire un petit dernier tour ? Il a perdu 4 Tadanky, donc il aurait été en tout. On a le Feka qui est juste en dessous de 3000. Mais voilà, en Feka et K-Sakry, on a vraiment des outils pour temporiser et rester en vie très longtemps, même avec très peu de points de vie. Alors du côté du Roublard, c'est très compliqué. On va chercher le gameplay Explosion. La perfusion là qui vient saigner les K-Flips. Mais c'est ça le problème. C'est un sac rieur. Il a tapé des points de bouclier. Et il a soigné les K-Flips. Il l'a remis full life avec la perfusion. Après, il n'avait pas avancé la part. Ils l'ont tenté, mais je pense qu'on va avoir un prochain match. Le BO qui n'est clairement pas fini, Solarek n'a pas son dernier mot. Et vraiment, troisième match en Feka contre Roublard. Ils avaient confiance en leur Feka. Ils ont continué là-dessus. Et ça va enfin payer. Je trouve que c'est un magnifique combat là de Solarek. C'est du très très beau jeu. J'en attendais pas moins de cette compo de Feka et K-Sakri. Très très belle gestion. Et là, est-ce qu'on part pas sur un FF et on go next ? Je pense qu'ils vont peut-être regarder un petit dernier tour. Mais je vois vraiment pas comment ils vont monter. Il y a 2600 PV sur le Feka. Ça me paraît complexe. Mais surtout qu'ils ont perdu leur debuff là. Voilà, c'est ça. Ils ont perdu leur debuff contre Feka, K-Sakri, K-Sakri, K-Sakri. C'est ingérable. C'était terminé. Et Grifoq, tout à l'heure, tu avais dit la pre-tech. Je pense que si jamais le secret n'avait pas de pre-tech, ça aurait pu marcher sur ce combat, je pense. Je pense pas. Plus il baisse en PV, plus il stack avec son passif, jamais il l'aurait tombé. Avec l'étape qui avait tout fait ses deux défenses. Ça aurait pu être une option justement d'enlever la pre-tech selon moi. D'accord. Ça aurait pu. Magnifique match en tout cas. Bravo. Félicitations. Solari qui remonte la pente. Après un 2-0, ils gardent... C'est vraiment ce dont ils avaient besoin pour le mental aussi certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada